Paris, AFP, inexplicable, crise, faillite, les titres de la presse européenne n'ont jamais été aussi saignants pour le Real Madrid de Zinedine Zidane, qui doit maintenant s'inquiéter pour la Ligue des champions, puisque dans un mois, il y aura le choc contre le Paris SG de Neymar. Cristiano pilote du crash la chute du Real contre Villarreal, à moins zéro, samedi transpire même dans la presse sportive anglaise, pourtant obsédée par sa première ligue. De miroir mort, le Real pensait que c'était terminé, ça l'est maintenant, évoquant un autre jour sinistre. Le Real est quatrième de Liga, à 16 points du leader Barcelone, et le titre national semble bien perdu. Madrid doit désormais regarder dans son dos, prévient la Gazzetta dello Sport en Italie. Car seules les 4 premières places sont qualificatives pour la Ligue des champions, et le Real, avec toutefois un match en retard, est menacé par des équipes comme Séville ou Villarreal. En Espagne, évidemment, titrail rime avec mitraille, inexplicable, marca, sans but, sans chance, sans explication, arsenic, en crise, mundo de Portivo. Faillite résume la FAZ de Francfort en Allemagne. Une photo fait le tour du monde pour désigner un des coupables, Cristiano Ronaldo, genoux à terre, les bras au ciel, impuissant. Le crash blanc, couleur du Real, est fondamentalement l'effondrement de Cristiano et par extension de toute la BBC, Balbenzema Cristiano, un trident mort il y a plusieurs mois sans que personne ne s'en rende compte, tranche la plume du journal catalan Sport, Ernest Fulch. Madrid a commencé à être en retrait parce que Cristiano jouait moins, puis, parce que quand il est revenu, il n'a pas marqué renchéri son homologue d'AZ, Alfredo Rolano, qui souligne un désenchantement notable. Zidane sans réponse un entraîneur élégant mais sans réponse, persifle Ernest Fulch. Zinedine Zidane vient de fêter ses deux ans sur le banc, avec un bilan d'aimants, deux ligues des champions et une Liga, notamment, mais traverse la pire période de sa carrière. Zidane a choisi les hommes habituels. Et il semble que c'est avec eux qu'il est décidé de sombrer, rumine la Gazzetta d'Ello Sport. En France, les cuivres constatent que Zidane ne touche à rien alors qu'un papier de bas de page répond en écho il y a pourtant danger. ZZ vient de prolonger jusqu'en 2020. Au plus mauvais moment. Alfredo Rolano décrit dans AZ un esprit lugubre qui s'empare de tous, Zidane inclut. La volonté de Zizou de ne pas recruter cet hiver passe mal. Madrid a besoin de recomposer son attaque. On ne peut pas se contenter des excuses de Zidane, cinglent le chroniqueur de Marca, José Vicente Ernaé. Interrogé sur Télé Out en France, José Félix Diaz, autre signature de Marca, analyse, Zidane a gagné le droit de se tromper, mais jusqu'à quand ? Le connaissant, si ça va mal, c'est lui qui choisira de partir. Big Sant Lizarazu, champion du monde 1998 avec Zidane, proche de lui, a révélé sur Télé Out, où il est chroniqueur, je l'ai vu lundi, il était préoccupé, mais pas en panique. Il est philosophe, lucide, il a connu le top jusqu'ici et maintenant il est pour la première fois dans une situation de crise. Le Paris Saint-Germain va nous mettre une tôle. Un fan du Real, écharpe autour du cou, livide, interrogé par Télé Out à la sortie du match contre Villarreal, est lui clairement en panique, « Je suis très inquiet pour la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain va nous mettre une tôle. » Tous les fans de foot l'ont noté dans leur agenda. Le 14 février, le Paris Saint-Germain vient à Madrid en huitième de finale allée, avant un retour le 6 mars à Paris. Le site allemand Sport envoie lui aussi un mois avant le choc que les plus royaux plus chancellent dangereusement. Mais Big Sant Lizarazu parle d'une voix différente sur Télé Out, au Real, ils ont tout gagné et maintenant c'est foutu pour le titre, et c'est difficile pour eux de se battre à 200% pour quelque chose qui est perdu. Mais je suis convaincu qu'ils vont se remobiliser en Ligue des champions et qu'ils seront un adversaire sérieux pour le Paris Saint-Germain. S'ils veulent sauver la saison, c'est la Ligue des champions.